Je vais me plâtrer le ventre, parce que vous savez tous très bien que quand vous mettez par exemple un plat à la jambe, au bras et tout, quand vous le retirez, forcément vous avez maigri en fait. Et bien là, ça consiste à le faire sur le ventre et le garder quelques jours. Je pensais que je rigole quand j'ai dit que c'était en train de me plâtrer. Je vais me faire plâtrer du ventre, nous. On va rosser encore. Ah là là, celui qui a dit qu'il faut souffrir pour être belle, il n'a pas menti, on fait des trucs de ouf, frère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo combien spéciale. Avant de commencer cette vidéo, deux choses. La première, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour mon QI qui vient de perdre 30 points en préparant cette vidéo. Deuxième chose très importante aussi, je vais faire la première minute de cette vidéo en silence, sans musique de fond, afin de rendre hommage aux neurones que j'ai perdus. Donc, si tu n'as pas compris l'extrait que je t'ai mis en introduction de cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo qui montre Sarah Frézou s'enduire le ventre de plâtre dans une énième tentative de venir faire baisser son tour de taille. D'ailleurs, je tiens à préciser que je me suis rendu compte que j'ai développé une sorte de relation où je étais moi non plus avec Sarah Frézou. Autant je trouve qu'elle fait des trucs ridicules tout le temps, autant je pense qu'elle mérite quand même ma reconnaissance, parce que grâce à toutes ces dingueries, je ne suis jamais, jamais, jamais à court d'idées de vidéos. Alors, cette vidéo va s'articuler en trois parties. Dans la première partie, je vais me lâcher. Voilà, je vais partir en roue libre pour pouvoir extérioriser toute la tension que je viens d'accumuler grâce à cette vidéo. Sachant que je n'étais pas censé faire de vidéos ce week-end, mais là, pour le coup, on me l'a vraiment beaucoup, beaucoup demandé. En deuxième partie, je vais t'expliquer tout simplement et rapidement pourquoi cette méthode, c'est de la merde et pourquoi tu ne devrais jamais, au grand jamais, te plâtrer le ventre. Si à l'époque où j'ai créé ma chaîne, on m'avait dit que le message que je transmettrais au monde, c'est de ne pas se faire plâtrer le ventre. Bon, allez, ça fait une minute, on peut remettre la musique parce que ça fait bizarre, là, comme ça, sans rien. Et donc, en dernière partie, je vais te dire deux, trois trucs par rapport à ce genre de contenu de façon générale. Et petit spoiler, ça sera la partie la plus importante de cette vidéo. Donc, j'ai besoin que tu restes jusqu'à la fin. Mais, avant tout ça, je vous ai prévenu, j'ai besoin de me défouler. Vous allez être mon défouloir. Donc, ce qui va se passer, là, pendant un court instant, c'est que je vais tout simplement te balancer tout ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce truc. Déjà, depuis que j'ai vu cette story, je n'arrive pas à m'empêcher d'imaginer Sarah Friso en Bob le bricoleur, tu sais, avec un seau comme ça. Imagine, elle lance un service où, tu vois, c'est elle qui débarque chez toi habillée comme ça et c'est elle qui t'enduit de plâtre. Une autre question que je me suis posée, c'est que si tu as ce truc-là et que tu veux ramasser un truc qui est par terre, comment est-ce que tu fais ? Quand je l'ai vu emballé comme ça, j'ai grave pensé au wrap chicken du McDonald's. Elle a ses intestins dans son ventre, ils vont être collés les uns contre les autres, ils vont bien faire connaissance. T'as le poumon droit, il va capter le poumon gauche, il va lui dire, on se rencontre enfin. Est-ce que tu te rappelles du snap qu'elle avait fait il y a quelques semaines dans lequel elle essorait son t-shirt grâce à une tenue de sudasson et t'avais genre 5 litres de flotte qui coulaient ? Eh bien, en fait, c'était juste un teaser. En gros, l'eau qu'elle a réussi à faire couler, eh bien, ça en est servi pour faire couler du plâtre. Et c'est pour ça, ceux qui ont acheté la tenue de sudasson, ils ont vu que ça n'a pas marché, ils n'ont pas perdu de poids, mais c'est parce que c'était que la première partie. En fait, la première partie, tu achètes la tenue de sudasson, elle te fait couler 5 litres, avec l'eau, tu te fais un plâtre, tu t'enduis avec, là, tu perds du poids. Ah, attends, ok, ok, c'était le jeu de mots trop, je m'en excuse. Donc, on va arrêter là le défouloir. C'est bon, je viens de me défouler, je me sens bien, merci à vous de m'avoir écouté. On peut arrêter les vannes pas drôles. Mais mine de rien, c'était une thérapie, là, ce qui vient de se passer. Blague à part, si certains sont intéressés, en ce moment, je vous jure que c'est vrai, il y a des travaux dans ma rue, il y a plein de travailleurs. Donc, si jamais certains veulent qu'on lance un business, je peux me mettre en binôme avec un maçon, tu vois, et puis on fait un truc. Je vous gère un code promo, vous passez, ils vous emplâtent, il n'y a pas de problème. Ok, bon, maintenant que j'ai vidé mon sac, reprenons un peu de sérieux. Ce que fait Sarah Frézou dans cette vidéo s'appelle de la yézothérapie, qui est une technique d'amincissement qui vient de Colombie et qui a plus de 50 ans. Et quand t'entends ça, ça a l'air sérieux, tu vois, tu dis, oh là là, ça vient de la Colombie, en plus, ça existe depuis 50 ans. Sauf que le seul endroit où j'ai pu lire ces informations, c'est sur le site qui forme les gens à la yézothérapie. Hormis ça, je n'ai pas pu trouver la moindre information fiable. Aucune source, même pas une page Wikipédia. Et ce qui est marrant, c'est que des recherches que j'ai faites, effectivement, ce truc-là existe en Colombie. Et en Colombie, eh bien, cette technique est marketée comme venant du Japon. Tu sais, ils font que de se renvoyer la balle les uns les autres comme ça. Tout simplement parce que dire que quelque chose vient d'un autre pays, tout de suite, ça va donner un flow, une aura, une énergie, tu vois, un charisme. Tu vois, si je te dis que c'est une technique qui vient de Colombie, tout de suite, tu vas dire Aïe, caliente ! Par contre, si je te dis que cette technique, elle vient tout droit de la région Bourgogne-Franche-Comté, tu sais, c'est pas pareil. Donc déjà, on a un problème. Problème numéro 2. Comme je l'ai dit, cette méthode est censée exister depuis plus de 50 ans. Sauf que il m'a littéralement été impossible de par toutes les recherches que j'ai faites de trouver la moindre source, le moindre lien vidéo, témoignage, quoi que ce soit qui date d'il y a même plus de 10 ans. Et je suis généreux en 10 ans, 10 ans. En 10 ans, 10 ans. Tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, tout simplement parce que dire que quelque chose date d'il y a 50 ans, ça fait ancestral, tu vois, méthode ancienne. Du coup, ça donne pareil, une certaine prestance. Alors que la réalité, c'est que c'est quelque chose de super nouveau et de ne pas étudier du tout. On a affaire à une méthode ancestrale qui est aussi recherchée que mes poils de teub et qui est encore plus jeune que où je d'aime. Rien de solide, rien de concret, que du vent. Mais c'est genre le plus gros vent que j'ai pu voir depuis que je fais ce genre de vidéo. Au-delà de ça, pour parler du principe en lui-même, tu ne mincies pas en te compressant le ventre. On est exactement sur le même principe que les corsets ou les gaines dont j'ai déjà parlé 150 000 fois. Oui, dès que tu vas mettre quelque chose qui te compressent et que tu l'enlèves, effectivement, ton tour de taille a légèrement baissé parce que tu l'as compressée en fait. Regarde, si je prends la casquette et que je l'écrase, elle est compressée. Sauf que, hop, elle finit par reprendre cette taille normale. Je n'avais pas mieux qu'une casquette, mais tu vois ce que je veux dire. Et il en va de même pour tout ce qu'il y a pour principe de t'écraser le ventre, que ce soit les gaines, les corsets, les ceintures de sudation, it works, les ceintures de cellophane avec de l'acalyptus ou bien de l'aloe vera ou bien des pépins de raisin ou alors des écorces des arbres, enfin tout ça, tout ça. Il y a des choses qui ne sont prouvées par aucune étude. Mais là, on va encore plus loin. Non seulement, ce n'est prouvé par aucune étude, mais on a même des études qui montrent que c'est inefficace et dangereux. C'est hyper mauvais pour tes organes de te compresser le ventre. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas encore interdit à la vente en 2022, c'est parce que ça permet à des dindes de télé-réalité qui n'ont aucun scrupule de soutirer de l'argent à leur audience qui est naïve, crédule et désespérée. Eh ben dis donc, je suis remonté moi aujourd'hui, ça ne me ressemble pas d'être comme ça. Ok bref, on va conclure la vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est un plâtre. Il y a un mois, c'était une ceinture qui te fait cracher 5 litres d'eau. Avant ça, c'était un thé qui te fait faire caca. Et dans un mois, ça sera autre chose. Écoute, perso, ça ne me dérange pas de faire une vidéo à chaque dinguerie qui sort. Ça me fait du contenu, ça me fait des vues, 358 000 prochaines dingueries que l'on verra. On gardera l'essentiel en tête qui est que l'obésité est un problème mondial. C'est une des plus grosses causes de mortalité sur cette planète. Tu penses réellement que s'il existait un moyen simple, rapide et efficace de perdre du poids et donc de sauver des vies ? Tu penses sincèrement que ce moyen-là ne serait pas utilisé à échelle mondiale ? Tout ce qui te permet une perte de poids rapide et sans effort et qui n'est pas de la chirurgie, c'est juste une connerie pour jouer sur ta détresse, ton désespoir et te prendre des sous. Et ça marche. Ça marche tellement qu'ils en sont arrivés à un point où ils ne font même plus d'effort. Regarde les conneries qui finissent par sortir. Ils font même plus l'effort de donner un air à peu près crédible à leur truc parce que c'est un constat qui est très triste à tirer mais ils savent tout simplement que peu importe l'ampleur de la connerie qu'ils vont sortir, des gens vont marcher en plein dedans. Je te jure qu'ils vont finir par inventer un sextoy à main 600 que t'es censé t'enfiler pendant 5 heures par jour et ça va te faire perdre du poids. Je vais garder cette vidéo comme évidence comme ça le jour où ça arrive parce que crois-moi ça va arriver je pourrais la ressortir en vous disant haha je vous avais dit. Enfin bref j'espère sincèrement que je vais pas voir l'un de vous en train d'essayer de faire cette connerie parce qu'il se sent perdu. Si tu te sens perdu demande l'aide d'un professionnel parce que oui il y a des solutions mais spoiler la solution ce n'est pas de te faire emplâtrer le ventre. Bon allez je me barre merci d'être resté jusqu'à la fin bande de sexy que vous êtes. Ceux qui sont restés là et qui ont vu toute la vidéo je vous prie de commenter Bob le bricoleur. J'arrive pas à m'enlever cette image de la tête je suis désolé. Ah et avant de vous quitter pense à t'abonner. Oui là c'est à toi que je parle parce que toi comme moi on sait très bien que c'est la 2 ou 3ème vidéo de moi que tu es en train de regarder et tu vas sûrement regarder une ou deux autres au point où on en est viens on officialise cette relation. Tu vois ce que je veux dire viens on devient officiel l'un pour l'autre comme ça on est exclusif. Tu vois ce que je veux dire laisse moi rentrer dans ta life. Autre chose également que je voulais vous dire pensez à me suivre sur Instagram parce que j'ai fait pas mal de vidéos réactions ces derniers temps qui ont pas mal plu donc je compte en faire beaucoup d'autres où justement je vous demande vos avis sur des trucs ou je fais des réactions sur ce que vous me disiez donc en gros un moyen pour moi de plus encore renforcer ce truc entre nous tu vois et de vous faire participer plus aux vidéos donc ceux qui sont intéressés et qui veulent compter un délire entre nous n'hésitez pas à me suivre là-bas et on mettra ça en place. Bon allez cette fois j'y vais vraiment j'espère que la vidéo vous a plu et si elle ne vous a pas plu et ben pardon je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. La team prenez soin de vous ne lâchez rien bien entendu soyez sexy PEACE